Musique Hi everyone ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, et aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous montrer, pour vous donner différents conseils sur comment s'améliorer en langue, puisque comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, lors de ma rencontre avec les talents et les coachs de The Voice, je vais partir en voyage linguistique, mais avant de vous raconter un peu, et peut-être vous montrer cette fabuleuse expérience, même si de dur que 3 jours, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de moyens non plus, il ne faut pas rêver, hein. Mais je voulais vous donner mes quelques petits conseils pour moi, comment je me suis améliorée dans les langues, et les avantages aussi d'un voyage linguistique, etc. Si cette vidéo vous intéresse, et bien je vous propose de continuer, si ça ne vous intéresse pas, mais vous coupez la vidéo ici. Le premier petit conseil que je vous dis pour vous améliorer en langue, c'est d'abord de suivre les cours, parce que bon, ben voilà, même si c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on ne fait que de la grammaire, ou qu'on n'apprend pas grand chose, ben ça aide quand même, malgré tout, donc essayez de vous appliquer dans les cours de langue, et de faire les travaux qu'on vous demande de faire, parce que là, c'est la meilleure solution, c'est une des meilleures solutions, en tout cas, pour s'améliorer. Le conseil numéro 2, c'est de lire des textes dans la langue dans laquelle vous voulez vous améliorer, et de relever tous les mots que vous ne comprenez pas, et d'aller voir au dictionnaire. Donc, voilà, c'est vrai que parfois, c'est un peu contraignant, mais voilà, si on veut vraiment s'améliorer, ne serait-ce que lire 10 lignes par jour, par exemple en anglais, ou en néerlandais, ou en allemand, ou en ce que vous voulez, de cette langue que vous connaissez moins, et de relever tous les mots dans un petit cahier que vous ne comprenez, tous les mots que vous ne comprenez pas dans un petit cahier, et vous verrez qu'au fur et à mesure, ben vous allez, quand vous allez retrouver ce mot-là, vous allez dire, ah oui, je l'ai écrit, ça voulait dire ça, et vous allez enrichir votre vocabulaire, et donc d'office, beaucoup mieux parler la langue que vous vous êtes en train d'apprendre. Le troisième conseil, il est franchement, vachement fun, en tout cas je trouve, c'est de regarder des films, ou des séries, ou encore d'écouter de la musique dans la langue que vous apprenez. C'est vrai qu'en anglais, c'est super facile, parce que la plupart des séries sont en anglais, donc soit vous écoutez en anglais, vous mettez les sous-titres en anglais, ou soit vous écoutez en anglais, vous mettez les sous-titres en français, mais c'est pas vraiment... Parce qu'alors du coup, on lit en français et on fait plus vraiment attention à l'anglais, donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre les sous-titres dans la même langue que le film. Donc ça va vous permettre en fait d'entendre l'accent, donc d'améliorer votre accent, et puis d'aussi vous faire à la langue, et de mieux comprendre cette langue-là, vu qu'en lisant les sous-titres, vous allez reconnaître des mots, et vous allez vous familiariser un peu plus vite. Et en plus, ce sera beaucoup plus fun, vu que là, ce ne sera pas vraiment un apprentissage trop sérieux, on va dire, puisque vous allez regarder des séries, donc vous allez découvrir des séries, vous allez découvrir des films, et peut-être découvrir des chansons, s'est amusé une fois avec une amie, et essayer de traduire une chanson, et franchement, c'est vachement fun, et on se dit que comme ça, ça nous permettra de comprendre la chanson, ce qui est toujours intéressant, n'est-ce pas ? Et puis voilà, comme ça, on passe un bon moment, et en plus, c'est didactique, ça nous fait plaisir, parce que parfois, on a envie de savoir ce que ça raconte, les chansons qu'on entend en anglais ou dans une autre langue, et donc du coup, voilà, les traduire, ça peut être vachement pas mal. Et enfin, le dernier petit conseil, c'est de vraiment, si vous avez l'occasion, de partir dans un voyage linguistique, ou de rencontrer un correspondant. Alors, on sait que les correspondants, ce n'est pas toujours facile à trouver, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr de la personne qu'on a en face de nous, mais, voilà, lors des voyages linguistiques, vous aurez l'occasion de découvrir, peut-être, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, d'apprendre encore mieux la langue, vu que là, on est obligé de s'exprimer dans la langue en question, et donc pas question de parler le français, si vous parlez français, ou quoi que ce soit. Donc, voilà, on est vraiment obligé de s'exprimer dans la langue du pays, et donc, ça nous oblige forcément à trouver nos mots, et à essayer de s'en sortir, et de communiquer avec les autres dans la langue, donc, forcément, on est obligé de vraiment faire de l'immersion, comme on dit, et c'est un des meilleurs moyens d'apprendre, parce que si vous ne parlez pas la langue, forcément, on ne vous comprend pas, et donc, vous pouvez toujours crever de faim, si vous voulez manger à manger, ou quoi que ce soit, donc, voilà. Mais, 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 si vous partez en voyage linguistique, n'oubliez pas, quand même, une petite chose qui est très importante, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, si vous partez, n'oubliez pas de prendre un petit dictionnaire, donc, moi, ici, c'est un petit dictionnaire d'anglais, que je trouve franchement pratique, je crois qu'il est trouvable dans les magasins, et donc, je vais vous le présenter, parce que je crois qu'il est vraiment super bien et super petit, et c'est un format voyage, donc, voilà, c'est le Robert & Collins mini, et alors, vous avez derrière un mini, comment on appelle ça, un mini guide de conversation, et des petits trucs sur la vie pratique en Angleterre et aux Etats-Unis, donc, voilà, c'est vraiment, enfin, c'est écrit assez petit, mais c'est facilement transportable, et donc, du coup, ben, voilà, si vous voulez faire un voyage linguistique en Angleterre, et que vous voulez vraiment apporter vraiment un petit petit dictionnaire, mais celui-ci, je vous le conseille vraiment, il est vachement terrible. Alors, nous, on va partir à la Celte, donc, en fait, la Celte, c'est en Flandre, en Belgique, donc, voilà, c'est là où il parle néerlandais, et donc, du coup, j'ai pris deux petits guides de conversation, parce qu'il faut savoir qu'un petit dictionnaire, un mini dictionnaire de néerlandais, j'en ai pas trouvé, voilà, mais bon. Donc, du coup, j'ai pris le guide de conversation à 6 000, donc, voilà, où on rappelle quelques petits, la famille, comment aller chez le médecin, circuler en voiture, les musées, etc., donc, voilà, où on a toutes sortes de petits chapitres, et à chaque fois, des petites phrases type à dire, au cas où on se retrouve dans la situation, et j'en ai pris un deuxième, puisque c'est parlé néerlandais en voyage, et celui-ci, il a un dictionnaire à la fin, donc, c'est franchement pratique, donc, voilà, j'ai pris ces deux petits bouquins-là, donc, n'oubliez pas aussi, c'est vrai, de prendre des petits guides de conversation, parce que ça peut toujours servir, il y a parfois, on se retrouve un peu coincé, on se dit, tiens, comment est-ce que je peux dire ça, et c'est vrai que ça nous aide à former nos phrases, donc, je vous le conseille vivement, et aussi, une dernière petite chose, c'est de regarder aussi des youtubeurs qui parlent la langue, que vous voulez apprendre, c'est aussi assez sympathique. Donc, je vais essayer de vous filmer mon voyage linguistique, et de vous expliquer cette expérience, plus tard, dans une autre vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas aussi, à vous, si vous avez des conseils, pour apprendre une langue, de me les mettre en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, elle pourra peut-être aider d'autres personnes. Voilà, d'ici là, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, je voudrais encore vous remercier pour vos abonnements, attendez que vous êtes 145, à présent, à me suivre, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'un concours sera prévu pour les 150 abonnés, j'ai vraiment envie de vous faire plaisir, parce que vous me faites plaisir, en portant de l'intérêt à ma chaîne, d'ici là, portez-vous bien, and have a nice day ! J'ai vraiment envie de vous faire plaisir, je vous remercie,